aujourd'hui claudia va nous faire des sardines farcies voilà sardines farcies alors il faut du persil du coriandre un ou deux oeufs c'est pas sûr oui un oeuf ou deux ça dépend de la quantité de gousses d'ail du poivre du piment doux du paprika du sel de la farine pas autant on verra après et les sardines qui sont donc ouvertes et on a enlevé la raide centrale voilà donc on n'en a pas pris beaucoup juste pour deux personnes oui et à côté c'est trois sardines que je vais hacher pour mélanger à la farce d'accord voilà donc maintenant on va passer à hacher j'ai oublié de préciser que là ce sont des sardines des petites sardines de méditerranée il vaudrait mieux des sardines et d'atlantique pour pour ce plat voilà enlever le germe des gousses d'ail voilà germe enlevé et maintenant je vais tout hacher je vais le persil le coriandre et l'ail je vais le persil le dis bon avec ce hachoir on se rend compte que ce n'est pas suffisamment haché donc on va changer de modèle de hachoir ce sont les aléas du direct voilà voilà ce hachoir a eu plus de succès que le précédent c'est plus fin là nous venons de hacher menu la sardine qui va qui va servir de farce qui va servir pour la farce pour la farce pardon pour composer la farce c'est bon là et la tiens je vais la mettre avec l'ail le coriandre et le persil maintenant on met le poivre un petit peu un peu de sel et du piment doux ou du cap paprika ou l'un ou l'autre et on va remuer tout ça qui est la farce une petite goutte d'huile d'olive attend je vais mesurer oui parce que les gouttes avec toi des fois c'est de ce sont des sanglots c'est une cuillère à soupe mais tu mets à peine regarde voilà ouais une cuillère à soupe pas pleine non 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 pas pleine à moitié une fois qu'on a fait tout ça c'est pas compliqué on farcit chaque sardine et les oeufs c'est pour quand c'est pour frire ah d'accord les oeufs c'est pas pour mettre là dessus le profane qui parle et on met l'autre par dessus ça tient comment ça je vais le passer à l'oeuf et à la farine d'accord voilà ok alors on fait la même opération partout partout pour les les 5 autres tu as assez de farces oui il y en a que 6 oui oui mais je vois que mais il vaut mieux le faire avec les sardines de l'océan oui parce qu'elles sont plus grandes mais celles-là sont petites de sardines je n'ai pas précisé mais l'idéal serait de le faire avec des sardines d'El Jadida ouais mais les sardines d'El Jadida et le mieux c'est celle de sa fille voilà là c'est la guerre entre sa fille et El Jadida non mais les usines de sardines sont à sa fille d'accord mais bon on va pas se battre hein on va déguster quand même voilà les 6 sardines sont farcies qu'est ce que tu fais maintenant je vais je vais prendre une assiette pour mettre de la farine oui et une assiette pour mettre de la farine et une assiette pour mettre de la farine je vais commencer par un oeuf un peu de sel et un peu de poivre voilà et j'ai fait une patre l'oeuf et on sait pas s'il faut rajouter la farine voilà et l'oeuf et l'oeuf maintenant je prends la poêle parce qu'il faut le faire frire alors de l'huile, de l'huile de tournesol oui un fond de... pas un fond quand même, regarde oui, fais nous voir la quantité approximative d'accord maintenant je vais chauffer ma poêle et pendant ce temps je vais je vais prendre le poisson que je vais passer dans l'oeuf et dans la farine il faut qu'il y ait de la farine tout autour bien bien sûr voilà je vais les mettre un plus petit feu vite un plus petit feu un peu doux, 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 doux tu vois pourquoi il faut de la farine tu vois pourquoi il faut de la farine je suis emmergée parce qu'il y a pas la genre de bouche il faut les retourner de temps en temps pour voir la cuisson oui un oeuf suffira la deuxième on n'a pas ouvert tout dépend du nombre de sardines par-ci qu'on veut faire je suis emmerdée avec cette eau oui alors on a un problème on a justement la ville qui vient de faire une coupure d'eau alors on est obligé de se débrouiller avec un petit réservoir d'eau que nous avons fait en catastrophe oui mais c'est pénible et oui c'est pénible voilà lorsque nous ferons une de nouvelles sardines farcies mais de la plantique cette fois-ci on ferait une autre vidéo mais c'est bon hein comme ça se parait oui oui c'est bien le principe est le même mais bon on a quelques petits problèmes techniques donc on essaiera de faire une nouvelle vidéo plus tard ouais bien tu l'as retourné la première que tu as mis ? oui oui la première que tu as mis c'est là aussi que j'ai retourné il est 2h05 encore d'accord c'est ta place pour mettre la vernière non ? non il y en a 2 ah il y en a 2 ok on va ajouter un petit peu d'huile non un peu d'huile voilà oui ça transforme de l'huile ça hein ouais ça c'est pour ça qu'on me l'a fait sur le campagne non c'est pas cuisiné sans huile hein comment tu veux cuisiner sans huile ? hein ? on a la vapeur ? mais là on a la vapeur hein c'est pas notre truc voilà la cuisson se fourche ici bon et les marines ! voilà ça commence à dorer correctement hein voilà les premières commencent à être correctement oui et on a préparé ici un plat en inox avec du sopanel pour absorber l'huile oui et ça cuit on les retourne de temps en temps pendant la cuisson il faut qu'il y ait toujours un petit fond d'huile pour que ça puisse cuire correctement hein oui sinon ça craint hein voilà la première est cuite en plus une seconde ok voilà maintenant tout est cuit on va pas tarder à passer à table oui pour ceux qui l'aiment on peut rajouter deux demi-citrons et chacun se... enfin deux demi c'est pas utile un demi hein on met chaque peu en rondelles et chacun se rajoute du citron s'il le souhaite voilà bon appétit merci voilà